Merci. Question de M. Paul Salen à Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des Affaires sociales et de la Santé chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion sur la décision de revenir sur l'ouverture d'un institut médico-éducatif à Saint-André-le-Puis. Merci M. le Président. Mme la ministre, en 2010, le projet d'ouverture d'un IME à Saint-André-le-Puis dans la Loire voyait le jour. Il était porté par l'association ABBA, Apprendre Autrement. Il bénéficie du soutien de tous les élus locaux, mais surtout, il répond à la demande de nombreuses familles ligériennes. Le dossier suit alors avec succès toutes les étapes administratives habituelles, DAS, Centre de ressources autisme, Ministère de la solidarité et de la cohésion sociale et Ministère de la santé. La Commune met gratuitement à la disposition un terrain pour ce projet. Le 7 mars 2012, Mme Vachelot, qui était ministre, confirme par écrit l'inscription au budget de l'ARS de 1,2 millions d'euros pour une ouverture en septembre 2014 en précisant le site Saint-André-le-Puis ainsi que l'association ABBA. Un engagement d'ailleurs confirmé par Mme la ministre, Mme Carlotti, est repris le 4 octobre 2012 par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. A ce jour, sans aucune explication des services de l'État, l'ARS a écarté l'association avec une nouvelle localisation à Saint-Etienne. Alors que, d'après les documents élaborés dans le cadre des travaux d'évaluation par la Commission, je lis, la structure n'est pas prévue pour accueillir les enfants puisqu'elle n'a pas un diagnostic médical d'autisme, que les investissements médicaux de cette association aujourd'hui ont tous un résultat déficitaire, et enfin que le site, aucun choix aujourd'hui n'est arrêté, si ce n'est la ville de Saint-Etienne, alors que dans ce même rapport, je lis que le territoire du sud Saint-Chamond, qui est proche de Saint-Etienne, et Rouen, au nord du département, sont mieux couverts en établissements du type PME pour autistes que le reste du département. Madame la Ministre, nous sommes en présence d'un véritable manquement au principe de continuité de l'action de l'État, et au regard des engagements pris, je vous demande ce que vous comptez faire pour qu'on revienne à la situation arrêtée par la décision ministérielle du 7 mars 2012. La parole est à Madame la Ministre déléguée auprès de la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé chargée de la Famille, Madame Bertinotti. Monsieur le député, vous avez attiré l'attention du gouvernement sur le projet de création d'un institut médicaux éducatif de 20 places porté par l'association ABBA à prendre autrement et soutenu par la commune de Saint-André-le-Puy dans la Loire. Vous avez effectivement réévoqué le processus et le calendrier et le fait que Madame Carlotti s'était aussi engagée, y compris financièrement. Il ne reste pas moins vrai qu'il a fallu faire appel à projet et que cet appel à projet correspond aux conditions juridiques qui ont permis effectivement de lancer cette démarche. Donc, suite à cette notification et conformément à la réglementation, l'ARS a lancé l'ensemble de la procédure. Inscription de ce projet au sein du calendrier d'appel à projet, élaboration et publication du cahier des charges, réception des dossiers de candidature, instruction de ceux-ci en vue de la séance de la commission de sélection des projets. Sur les six projets déposés, la commission s'est prononcée à l'unanimité. Sur le classement de chacun de ceux-ci et celui porté par l'association ABBA à prendre autrement n'a pas été classé dans le premier tiers. L'avis de la commission a été publié. La décision prise par le directeur général de l'ARS s'est appuyée sur cet avis, non sans avoir recherché auparavant une solution consensuelle, rencontrer les associations concernées, les élus et les familles. La continuité de l'Etat consiste à respecter et à appliquer les lois adoptées par la représentation nationale. La décision prise par la ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale dans le précédent gouvernement dérogeait au cadre législatif et réglementaire. La réforme de la procédure des autorisations dans le champ médicaux et social, qui comprend des appels à projet, a modifié les modalités dans lesquelles se créaient auparavant les structures. Quelle que soit la qualité de l'association et du projet qu'elle porte, les autorités politiques et administratives ne peuvent pas seules décider de flécher une enveloppe sur une association porteuse d'un projet de création. Je me permettrais de dire que ce qui est cependant important, c'est la création dans la Loire de 20 palaces supplémentaires pour accueillir des enfants autistes. Conformément au troisième plan et aux recommandations de la Haute Autorité de Santé, les familles devront trouver un accompagnement de qualité correspondant au projet individuel de leur enfant. Monsieur Salen. Oui, Madame la Ministre, je ne peux pas accepter ce que vous venez de dire quand vous dites que le directeur de l'ARS, après dialogue et avec un avis consensuel des élus en particulier, a prononcé ceci. Il a refusé de nous recevoir alors qu'il est encore malgré diverses demandes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand vous parlez au niveau géographique, je vous ai dit, et ce n'est pas moi qui le dit, c'est la commission qui dit que le nord du département Rouen et le sud Saint-Chamond-Saint-Etienne sont plutôt mieux pourvus que le reste du département. Je vous rappelle, pour connaître un petit peu ce département, que l'endroit où il devait être situé, c'est-à-dire que dans l'arrondissement de Montbrison, il est au centre du département et qu'aujourd'hui, il y avait un site d'arrêté qui pouvait prévoir que pour les familles, il allait y avoir quelque chose de rapide qui pouvait prendre forme. Aujourd'hui, le site n'est même pas arrêté sur Saint-Etienne puisqu'ils hésitent encore sur deux sites. Ça veut dire que les familles vont encore attendre, Madame, et derrière ces familles, ce sont des familles en difficulté et surtout des enfants qui attendent aussi une possibilité pour leur donner une possibilité d'évoluer, malheureusement, dans le handicap qu'ils ont aujourd'hui. Donc, votre réponse ne veut pas se satisfaire. C'est un manquement à la continuité du service de l'État aujourd'hui et des décisions prises qui avaient d'ailleurs été confirmées par Madame Carletic et ministre. Donc, si elle-même revient sur ce qu'elle a promis, je me demande aujourd'hui comment on va fonctionner dans ce gouvernement.